L'objectif de cet atelier, c'était de faire un atelier d'initiation à la recherche scientifique avec des élèves de CM1, CM2. Le thème n'était pas du tout fixé, c'était libre. J'ai choisi en particulier les phasmes, qui sont ces insectes qui ressemblent à des branches qu'on voit à côté. Je voulais vraiment partir des questionnements des enfants, mais je savais que les phasmes, ce serait un matériel qui serait vraiment adapté pour faire ce genre d'expérience, parce qu'en général, on ramène un phasme à un enfant, il est tout de suite émerveillé. Ce sont des insectes qui ont des caractéristiques assez spéciales et intéressantes. Il y a deux semaines, on a vu la catalépsie, quelque chose d'assez incroyable chez le phasme, de pouvoir faire du genre comme ça. La semaine dernière, on a vu le mimétisme, pareil, c'est assez incroyable de pouvoir imiter aussi bien les branches et les feuilles. Aujourd'hui, on voit l'autotomie qui est une troisième capacité formidable des phasmes. Il fallait que le questionnement, ce soit vraiment le centre de l'atelier. Donc au lieu que ce soit moi qui arrive dans l'atelier et que je dise, bonjour les enfants, aujourd'hui on va étudier à quelle vitesse mange un phasme, par exemple. Je voulais que ce soit les enfants qui posent leurs propres questions. Dans chaque groupe, il y aura deux personnes qui vont noter les questions, mais ce sera vraiment une équipe. Chaque groupe sera une équipe et le but du jeu, ce sera de trouver le plus de questions possibles sur les phasmes, en un temps donné, d'accord ? C'est important, je ne veux pas que vous vous disiez, non cette question-là, je ne la pose pas, je la trouve stupide. Pour l'instant, vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête, même si vous avez l'impression qu'elles sont stupides. Il y a des questions un peu bizarres et des questions qu'on pourrait essayer de faire des expériences dessus. D'accord. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a ? Quel est l'habitat des phasmes ? Quel est l'habitat des phasmes ? Comment se reproduisent les phasmes ? D'accord. Quelle est la nourriture préférée des phasmes ? D'accord, c'est pas mal ça. Combien les phasmes font d'oeufs par jour ? Très bien. Alors, le groupe qui a trouvé le plus de questions, je le fais ici, c'est le groupe qui était là-bas. Ils en trouvaient 24 questions et vous, vous êtes juste derrière avec 23 questions. Mais bravo à tous les groupes, vous avez trouvé beaucoup de questions. On va essayer de placer toutes les questions que vous avez trouvées dans ces trois colonnes. Et la troisième colonne, ce sera pour toutes les questions auxquelles vous pensez que personne dans le monde n'a la réponse. C'est-à-dire que si vous, vous faites une expérience pour répondre à cette question, ce semestre-là, vous serez peut-être les seules personnes dans le monde à connaître la réponse. D'accord ? On essaie de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que chaque groupe va lui présenter ses questions et ceux qui sont dans la salle vont voter pour quelle colonne, colonne 1, colonne 2 ou colonne 3, il veut l'aller. On va commencer par le groupe. Noémie, Julien, André, Carla. Allez-y. Il y a certains aspects de la démarche scientifique qui sont plus durs à avoir que d'autres. Par exemple, poser des questions et imaginer des expériences, je trouve que c'est quelque chose qu'ils font assez facilement. Mais par exemple, sur la question de à quelle vitesse boue un phasme, essayer d'explorer des hypothèses alternatives, se rendre compte que peut-être qu'il y avait moins d'eau le jour suivant, non pas parce que le phasme m'avait bu, mais parce qu'elle s'était évaporée. Ce genre de raisonnement-là était un peu plus dur à acquérir. Mais c'était très intéressant de voir comment il réagissait. Et chaque groupe va venir me présenter son expérience et ses résultats. Donc chaque groupe va passer un à la fois et venir me présenter quelle était votre question, quelle expérience vous avez fait et quels étaient vos résultats. Vous allez voir vos expériences. Vous pouvez utiliser les microscopes ici si vous voulez. C'est parti ! En petit groupe et en silence. C'était important qu'ils ne fassent pas juste quelques expériences dans la classe qu'ils gardent pour eux en quelque sorte. Donc on a essayé de beaucoup travailler sur la communication. Et ça s'est passé par trois choses principalement. Tout d'abord, c'était un compte Twitter qui pouvait alimenter eux-mêmes. Donc les enfants pouvaient montrer leurs résultats, poster des photos sur leur compte. Ils pouvaient aussi recevoir des questions de tous leurs abonnés. Ils pouvaient communiquer avec d'autres élèves qui faisaient le même genre d'expérience à Paris et en France. En même temps, ça fait un peu une fenêtre sur la classe pour les parents d'élèves. Donc c'est vraiment très pratique. On a aussi produit une vidéo à la fin du semestre, à la fin de l'atelier. On avait pour projet, pour but concret un petit peu de produire une vidéo. C'était une vidéo qui utilisait le dessin. Les enfants expliquaient en dessin les expériences qu'ils avaient réalisées. Donc ça aussi, c'était un projet qu'ils ont vraiment beaucoup aimé. Cette vidéo a été postée sur YouTube ensuite. Donc c'était vraiment bien dans une démarche de communication. Les phasmes sont des insectes très forts en mimétisme. Cela veut dire qu'ils imitent très bien les branches. Ils font aussi de la catalepsie. C'est-à-dire que les phasmes font le mort quand on les embête. Cela permet de ressembler encore plus à une branche. Et permet que les prédateurs les évitent parce qu'ils ne savent pas s'ils sont morts d'une maladie. Le phasme morose femelle peut se reproduire sans mal. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Et puis la dernière chose, c'est Wikimini. C'est un site internet qui est en quelque sorte l'équivalent de Wikipédia, mais pour les enfants. C'est une encyclopédie qui est écrite par des enfants et pour les enfants. Et donc on a créé sur cette encyclopédie une page consacrée aux phasmes morose, qui est l'espèce qu'on a étudiée, et sur laquelle les enfants, une fois de plus, n'ont pu écrire tout ce qu'ils avaient à écrire. C'était quoi le problème que vous aviez ? L'évaporage. Extraordinaire. Intéressant. Découverte. Sympa. Un aventurier. Oui, donc pour moi, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot plaisir. Ok, tu le montres, les yeux. Les yeux, ils sont là. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme partie ? Il y a les pattes, comme elles sont adultes, elles deviennent grouves. Il y a les antennes, on voit un peu les randibules. Et là, on voit l'abdomen. Et donc, c'est-à-dire que comme les pattes, elles sont bougies, il y a du... Ça veut dire quoi ? Ça, c'est le fun du Spider-Pouchon, ça. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais c'est beau.